Les chauves-souris se déplacent par écolocation en émettant des ondes. Donc elle a besoin d'obstacles, elle va suivre les obstacles. Imaginez un fleuve, la chauve-souris doit traverser le fleuve, elle va plutôt aller le traverser au niveau d'un pont que partout ailleurs où il n'y a rien du tout. Il y avait une discontinuité de cette haie, donc elles n'avaient aucun obstacle continu pour leur permettre de traverser l'autoroute. Soit elles abaissaient leur hauteur de vol et elles pouvaient risquer de se faire percuter, soit même certaines faisaient demi-tour et finalement n'arrivaient pas même à franchir l'autoroute. On avait avant le portique 20% des chauves-souris qui étaient à risque de collision, c'est-à-dire en dessous de 5 mètres de hauteur. Après la mise en place du portique, on a une surélévation de la hauteur de vol des chauves-souris et du coup maintenant on est à moins de 1% des chauves-souris qui passent à risque de collision. Sous-titrage Société Radio-Canada